L'ouverture des travaux du premier congrès extraordinaire de la force montante congolaise a été visiblement enclenchée dans la discipline et l'unité. Le premier secrétaire de l'organe de la jeunesse du Parti Congolais du Travail, Juste Bernard Dengavé, a circonscrit les enjeux de ces assises de deux jours qui aboutiront à la mise en place des nouvelles instances dirigeantes. Le premier enjeu de notre congrès, c'est la transformation de l'organisation en union catégorielle du parti. Il s'agit donc d'actualiser notre programme d'action afin de continuer à défendre les intérêts moraux de la jeunesse congolaise. Fier de la tenue de ce congrès tant souhaité par la majorité des jeunes de cette formation politique de la majorité présidentielle, le président du comité d'organisation rassure les cadres du PCT que cette jeunesse est prête à réussir ce challenge historique. Nous devons vous dire que la jeunesse est bien disciplinée car il y a un temps pour tout. Elle est bien consciente des enjeux de l'heure et vous pouvez compter sur elle. Pour le secrétaire général Pierre Moussa, il est important que l'organe juvénile du parti ait la capacité de mobiliser de nombreux jeunes pour plus de rayonnement du Parti Congolais du Travail. Au sortir de ce congrès, la force montante congolaise doit développer la capacité de drainer le maximum des jeunes et de renforcer ainsi les rangs du Parti Congolais du Travail. Ce sera le sens de l'action des organes dirigeants qui seront mis en place. Le premier congrès extraordinaire de la FMC a été organisé sous le contrôle du secrétariat permanent et au cadre du PCT. Sous-titrage Société Radio-Canada